Les plus beaux endroits visités à Sainte-Lucie, Rodney Bay, Gros Islé, car en bas, la côte orientale de Sainte-Lucie, une balade en bateau, gavir les pitons de Sainte-Lucie et se fier. Et enfin, observez dauphins et baleines à Magriottes Bay. Rodney Bay et son hans bonouté dans sa bordure tropicale, sermentent en tout point. Les super-plages de certains vous attendent, notamment Radio Beach, la place la plus touristique de Sainte-Lucie, en prolongeant d'un parc aquatique idéal pour les enfants. Ici et là, quelques restaurants et hôtels ou loyers ont en fidèle. Au départ de Castry, vous pouvez notamment opter pour l'excursion sportive d'une journée en kayak à la découverte de Rodney Bay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici l'un des incontournables à faire pour citer à Sainte-Lucie. Grisent les désolées maisons braillolées de couleurs aux pieds des palmiers, des bars et des restaurants en grand nombre. Musique traditionnelle et danse locale envahissent les rues le vendredi soir. Le principal attrait se trouve en dehors. Visité Pison Islande, un incontournable c'est un super spot de plongée, d'observation des poissons tropicaux, ensuite la plage Omninum, puis la péninsule de Pison Islande avec l'effort militaire de l'époque coloniale pour Rodney de Grotte Clarisse et Signal Pike. Que faire Sainte-Lucie sur ses flancs ? C'est en trionnaux. La place de Caen en bas offre un très bel endroit où se bénit. Grottezé par un site corallien, c'est une attendue de sable très fin au pied des palmiers. Elle est sûre très prisée des kitsurfeurs et des planchistes, car valié par les alizés de Norden. Quand j'ai porté un site corallien, il faut d'un site de de classe de poner dans la plateforme. Il est aussi un site de gestion de dépasser la plage. Il n'existe pas d'� structurer mon site. il est à part de la plage de l'appareil, Il reste plus courts d'un site corment. Grottezé par les ales. Il est rien d'une des bacquats. Il est à part de la plage. Il est de la plage de dépistre. Et puis il est très bon, Si vous êtes de passage sur la jolie Sainte-Lucie, il existe une manière incontournable de visiter l'île en faisant une balade en bateau. En effet, la location de bateau à Sainte-Lucie vous permettra de découvrir des carilles comme vous ne l'aurez jamais imaginé. D'ailleurs, au cours de votre balade, vous découvrez moult émerveillement qu'il s'agisse de ces places paradisiaques, de ces eaux transparentes révélant la faune maritime ou encore la vue sur ces sublimes montagnes, vos copies ne reviendront pas. Sous-titres par Jérémy Diaz Bien évidemment, il faut gravir les pentes des volcans de l'île versées au sud-ouest de l'île. Une randonnée au milieu d'une nature luxurante s'impose pour deux autres ronds d'acquisition d'environ. Gros pitons et petits pitons sont les symboles de Saint-Lucie, dominant la mer et les villages de leur base. A noter, petit piton, plus difficile à gravir que son confrère, ne manquait pas de découvrir les jardins botaniques diamants, botanicals gardés et manucules gardés. Sous-titres par Jérémy Diaz A Marie-Gaudbet, la ville est écrite comme l'une des plus belles de l'île, entourée de collines, à la végétation tropicale du Xuron, et bordée de plainte de sable. On y trouve le perroquet Saint-Lucien, un des oiseaux les plus rares et les plus menacés d'extension en eau. Un nombreux hôtels où dormir s'amancèlent autour de la baie, où l'on observe le balai incessant des volets de croisière qui viennent au mouillage. D'ailleurs, une excursion en bateau dans la réserve naturelle prothésée permettra d'observer les dauphins et les baleines polaires en lançant la côte de l'Inde Saint-Stanier et avec une vue imprenable sur les deux pitons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501